Ma première réaction c'est que moi j'ai vécu la même chose avec le skateboard depuis 2006, donc j'ai vu un peu toutes les problématiques, tous les travers, toutes les galères que ça pouvait comporter. En même temps c'est une certaine vitrine, alors on l'adopte, on l'adopte pas, mais je pense que ça fait partie d'une évolution qui est malheureusement un peu dictée par McDonald's, par Coca-Cola et par pas grand chose d'autre, mais bon ça fait une vitrine en plus et puis il faut arriver à pouvoir faire en sorte que justement ça soit les moins pires, on va dire, qui s'en préoccupent, en tout cas dans la relation qu'il pourrait y avoir avec l'institution, et pousser pour que ça participe aussi à la structuration du mouvement, donc je pense que c'est là où c'est important, c'est le plus intéressant, je pense que ça va permettre justement au mouvement de continuer à structurer, à se développer, et à des gens de pouvoir vraiment réfléchir pour pouvoir apporter les bonnes manières, les bonnes façons d'adopter ça dans ce cadre là, qui est un cadre particulier, qui est très sportif, très médaille, mais bon pourquoi pas. Pas particulièrement, c'est à eux, ils ont plus besoin de nous, je pense que nous deux, donc maintenant s'ils le comprennent et qu'on arrive à travailler ensemble avec, on va dire, le milieu, le mouvement, ben tant mieux parce que ça fera aussi, on va dire, des passerelles entre générations, entre justement quelque chose de très 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 sportif, même si Paris 2024 doit être très 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 culture, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'affichage là dedans, et que dans les faits ce sera plus compliqué, mais moi je suis pour le brassage justement de gens d'horizons différents, d'univers différents, il y a des gens super intéressants je pense dans la fédération, au CIO, il y en a des moins intéressants comme dans le hip-hop aussi, donc si ça permet effectivement à des gens intéressants de se rencontrer, de faire sortir quelque chose qui va pousser vers le haut, tout ça, et qui humainement se trouve positif, ben allons-y quoi, il n'y a pas de soucis. Non, c'est un sport, c'est une culture, c'est un style de vie, c'est tout un tas de choses justement qui se mélangent, qui sont très horizontales et qui justement font qu'il y a une spécificité de ce mouvement, font qu'il y a une adhésion justement de maintenant 2-3 générations à ça, de façon spontanée, complètement inorganisée justement au niveau, que ce soit national, institutionnel, international, donc pour moi c'est plus un mouvement, même plus de culture je dirais, parce que c'est quelque chose qui se régénère en permanence, quelque chose qui bouge en permanence, c'est qu'il doit rester justement en mouvement pour pouvoir révoluer. La fédération m'a contacté, on travaille aussi avec ON2H, qui est notre structure, qui justement a une vision un peu plus transversale des choses, et qui veut développer des choses qui en sont un peu plus intéressantes. Après, moi j'ai été en contact vite fait sur les JOJ de Buenos Aires, parce que c'est un peu les cadres du Battle of Buenos Aires qui étaient la manœuvre, on va dire, sur le système de jugement, sur tout un tas de choses. Mais sinon pour l'instant, moi j'attends de voir un peu comment tout ça va se décanter, et est-ce qu'effectivement on va mettre autour de la table des gens, divers divers et variés, pour travailler sur tout ça, parce que le problème c'est surtout de mettre en place une méthode, et de mettre des bonnes fondations dans tout ce nouveau, on va dire, écosystème, plus que de se focaliser effectivement sur l'organisation des JO à Paris. Bon, ça c'est pas très compliqué, il faut un sol, de la musique, des jurys, un DJ, ça c'est faisable, ça c'est fait à Buenos Aires, ça sera à Paris, mais c'est pas ça le fond du sujet. Je pense que c'est au système de qualification, on a eu pour les JOJ ce qu'on appelle Breaking for Gold, qui était justement, on va dire, un système de sélection, qui s'organisait à travers différents événements, donc je pense que ça sera à peu près le même système qui se mettra en place, avec sur différents continents, des qualifications par pays, puis après continentale, et pour arriver après à un top 16, j'imagine, des meilleurs mondiaux pour les JO. Une bonne chose, encore une fois, si effectivement ça a des conséquences, et ça a un vrai impact, en tout cas après au niveau national, sur la prise en compte de tout ça réel, et sur un vrai travail d'accompagnement du mouvement, et pas que de la danse. Plutôt pour voir comment ça évolue.